Je vous invite à aller à la rencontre d'un monsieur qu'on connaît bien sur Ramda Musique, André Etienne, que je rencontre au bois du casier à l'occasion d'une exposition-conférence sur la tour Saint-Albert à Binge. On sait que cette tour est menacée. Alors pourquoi cette présence, André ? Parce que je trouve qu'il est vraiment intéressant de faire en sorte que toutes les friches industrielles soient mises à l'honneur. Et on a eu la preuve par A plus B aujourd'hui que cela valait vraiment la peine de le faire. Est-ce qu'on peut imaginer une station météo sur la tour Saint-Albert ? En tout cas, s'il y en avait une, à mon avis, ce ne serait pas inintéressant. Ce n'est pas inintéressant. Toutefois, on est trop haut, à 60 mètres de haut. Ça représenterait un problème. Ça représenterait un problème parce que les vents n'ont pas la même vitesse, évidemment. Le relief aidant avec le terri à côté, on aurait peut-être des modifications des températures et des vitesses de vent, en tout cas. C'est vrai, quand tu établis le bulletin météo, est-ce qu'on doit quand même tenir compte de ces obstacles que sont les terris ? Oui, il y a des modèles climatiques qui font écho de la superficie du relief, de la nature du relief, en l'occurrence les couvertures végétales, l'habitat, etc. Parce qu'on sait très bien que dans une ville comme Charleroi, la température est au moins 1 degré de plus ou de 2 degrés de plus que dans la campagne. Mais c'est normal, les carolos sont chaleureux. Ah, voilà ! Merci André. C'est rien.